C'est le moment où tu te regardes et tu te dis Mon background est déjà bien assez en bordel Je pouvais pas me permettre d'avoir une tête comme ça Salut tout le monde, je viens pour une nouvelle vidéo J'espère que je ne suis pas floue Et si je suis floue j'en suis désolée Mais si je suis pas floue j'en suis aussi désolée Donc voilà, je suis pas maquillée J'ai à peine mis une crème teintée vite fait Juste en fait sur mon visage Mais comme vous pouvez voir, comme on voit tous mes tâches de rousseur C'est que c'est un truc hyper hyper light Je n'ai pas fait mes sourcils tout simplement Parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une routine sourcil Vous montrer comment je fais pour tailler le peu de sourcils que j'ai Parce que malgré tout, même si on a pas beaucoup de sourcils Généralement les sourcils poussent là où il faut pas Donc c'est comme ça, c'est un principe C'est la loi de Murphy, c'est à dire que là où vous voulez que ça pousse Ça ne poussera pas et en plus je me suis rendu compte Qu'ici j'avais perdu encore plus de sourcils Donc j'ai pas une routine de folie J'ai laissé pousser un maximum et je suis contente Parce qu'en fait j'avais remarqué que ce sourcil là Alors on est content de très peu de choses Mais comme j'ai les sourcils qui ne poussent plus depuis des années Parce que j'ai pas une pilosité de fou au niveau des sourcils Ailleurs ça marche, ça fonctionne Les sourcils, rien à faire Donc je vais vous montrer Ici je suis contente parce que j'avais fait tatouer mes sourcils Donc à l'atelier du sourcil Là je vais le refaire je pense d'ici pas très longtemps Parce que je l'ai plus en fait Ça fait un an et j'ai pas fait de retouches, rien du tout C'est ce petit chien derrière, là-bas Oui, là-bas, elle est pas sage du tout On va aller se promener après Mais en attendant s'il te plaît Calme-toi Tu peux être sage ? Non je peux pas Mon but c'est de faire du bruit quand tu fais des vidéos Et comme je disais Donc je vais refaire tatouer mes sourcils Et ce qui a été bien c'est que le fait d'avoir tatoué mes sourcils quand même Du coup là où c'était tatoué Bah j'ai plus jamais épilé entre guillemets Donc du coup ça a poussé un peu de ce côté-là Pas grand-chose, on est bien d'accord Mais de ce côté-là par contre j'ai perdu des sourcils I don't know why Aujourd'hui je vais me munir d'un miroir Et je vais vous montrer comment je fais Tout simplement parce que j'ai reçu un produit Ça fait un petit moment que je l'ai reçu Et je vous fais la vidéo qu'aujourd'hui Parce que j'avais besoin de maîtriser la chose J'avais besoin aussi d'avoir des poils Non parce que si mes poils ne bougent pas Je vois pas l'intérêt C'est quelque chose en fait qui m'aide beaucoup Parce que la pince à épiler j'adore C'est très précis Mais moi je sais pas vous Moi les poils qui sont ici A chaque fois que je les ai attrapés Je me pince Du coup j'ai des petites cicatrices ici C'est pas flagrant Mais j'en ai quand même Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais Pour tailler un peu mes sourcils Donc après je me rapprocherai Mais tout d'abord je vais vous parler du produit Il s'agit de ce produit là Donc vous vous dites c'est quoi Oui je me fais les sourcils avec un sec Non en fait c'est le produit ULIT Précision Donc de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos Tout ce qui est référence au produit Si vous voulez aller le voir Si vous voulez aller en savoir plus Si vous voulez voir ce qu'il vous correspond Bref tout ce que vous devrez savoir Sera en bas J'insiste là En bas dans la barre d'infos Donc j'ai reçu ce produit par un bureau de presse J'ai eu la chance de pouvoir le tester Donc aujourd'hui je vous montre un petit peu C'est vrai que je fais jamais ce genre de choses Et là aujourd'hui j'avais envie C'est qui eux ? Ils viennent d'où ? Ma crème Tout d'abord il y a un petit pochon Donc ça c'est pas négligeable Parce que quand vous pouvez tout balancer dedans Fermez et mettre dans votre sac Partir en voyage Peu importe C'est quand même pratique A l'intérieur vous avez déjà d'une la bête Donc c'est ceci C'est quoi ça ? Ceci en fait c'est le corps Donc le corps de la machine Avec une pile à la mettre à l'intérieur Donc vous avez un bouton pour allumer Pour tourner C'est hyper simple je veux dire Franchement jusque là Si j'y arrive vous pouvez y arriver Ceci c'est le corps comme je vous disais Donc en haut vous allez pouvoir emboîter plusieurs choses Notamment la première que je vais vous montrer C'est celle que je ne vais pas utiliser aujourd'hui J'aurais pu mais non C'est la partie bikini Que vous allez mettre donc très facilement Comme ceci Donc c'est juste à clipser Vous tournez en bas toujours Oui le bruit est déjà pas le même Mais c'est un petit peu plus fort Mais bon en même temps Il faut quand même un peu plus de puissance Pour le bikini On attaque quand même une partie un peu broussailleuse Pour certaines Ça se présente comme ceci Vous avez donc une petite partie Que vous allez mettre dessus Et vous avez un sabot Rose Fluo C'est trop mignon Donc ce petit sabot Vous allez pouvoir le mettre au dessus Donc je vous mettrai des close-up bien évidemment Parce que j'ai bien fait mon travail Pour une fois Donc voilà pour que vous voyez mieux Vous allez pouvoir l'enfoncer à différents niveaux Pour avoir une différence Au niveau de la longueur De ce que vous avez envie Chacun fait son design Je veux dire là dessus C'est comme vous voulez Ticket de métro Ticket de métro belge C'est pas la même chose Allez voir sur google Si vous voulez voir la taille Si vous voulez retirer Bah tout simplement Faites comme ça J'ai pu voir que ça pouvait être utilisé également pour les aisselles Ça peut être pratique quand on est en vacances On n'a pas forcément envie d'emmener quoi que ce soit De pouvoir utiliser ce genre de choses Moi je vais pas l'utiliser pour les aisselles Tout simplement parce que je fais de la lumière pulsée Et que j'ai vraiment envie d'irradier les poils en dessous Mais ça peut être pratique En tout cas pour le maillot Parce que je fais pas de lumière pulsée sur le maillot Bref on va pas parler de mon maillot pendant 1000 ans On va parler de la partie qui moi m'intéresse le plus C'est ceci Donc c'est une petite partie beaucoup plus fine Que vous avez pareil clipsé Pareil toujours Voilà Ça change pas le système est le même Vous avez un petit morceau Enfin un petit côté ici Et un grand côté de ce côté là Vous avez un petit sabot qui va avec Il est trop mignon Il est tout rose comme ça Franchement j'aime vraiment le côté girly J'aime beaucoup Donc il y a vraiment pas de façon de vous tromper Vous mettez le grand comme ça Enfin voilà ça se clipse C'est hyper facile Et avec ceci vous allez pouvoir Passer donc à rebrousse poil Au dessus de votre sourcil Et retirer vraiment l'excédent Tout comme vous pouvez le faire en dessous Moi comme j'ai pas beaucoup de sourcils Je vais pas vous mentir Que je n'utilise pas ce petit sabot J'utilise directement l'objet comme ça J'y arrive très bien Et ça m'a beaucoup sauvé la vie Donc voilà Vous avez également ce petit Ce petit chose Oui parce qu'en fait je vais emmener à San Francisco avec moi J'avais quand même des poils qui poussaient en dessous là Et ça m'énervait Donc j'ai quand même commencé à l'utiliser bien Et je voulais me faire la main dessus Avant de vous en parler C'est toujours bien de vous parler quand même de quelque chose Qu'on utilise vraiment Oui je nettoie les petits poils qu'il y a dessus Parce que c'est la brosse c'est fait pour tout propre Donc moi je vais pas utiliser le sabot aujourd'hui Mais sachez qu'il est disponible Si vous avez des sourcils beaucoup plus fournis Si vous avez envie de faire plus épais Moins épais Mieux dessiner Bref avec ceci vous allez pouvoir bien guider Et vous avez également à l'intérieur une petite partie comme ça Pour protéger la chose Voilà Moi c'est comme ça que vous allez C'est sous cette forme là que vous allez plus souvent le voir Quand je partirai en voyage Parce que je pense clairement que je vais beaucoup l'utiliser Pour les sourcils C'est hyper pratique Avant je mettais de la cire Et honnêtement Bah on peut vite se faire très mal Surtout quand c'est des endroits hyper sensibles comme ici Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment je dessine mes sourcils Mais surtout comment je vais les tailler aussi Ça fait partie de l'étape Je le fais pas à chaque fois Puisqu'on aura bien compris que les poils du jour au lendemain Genre je me retrouve pas avec 50 kilos de poils du jour au lendemain Donc là je vais vous montrer J'en ai profité de laisser pousser pour vous montrer Donc c'est parti Tout d'abord je vais commencer par prendre un goupillon Donc celui-ci c'est de chez Urban Decay Donc là il y a un goupillon assez rigide et assez court C'est ça que j'aime bien Parce qu'il va vraiment bien brosser Ici vous avez de quoi brosser aussi correctement vos sourcils Et là vous avez un petit peigne à en faire Donc on va se rapprocher C'est parti Donc j'espère que vous allez bien voir Ce que je fais d'abord c'est dans un premier temps C'est de brosser Donc comme vous pouvez le voir moi j'ai pas beaucoup de sourcils Je veux dire je vais m'approcher un peu plus Je pense que vous avez compris J'ai des cils Alors les sourcils c'est le désert de Gobi On sait pas pourquoi c'est comme ça Moi ce que je fais c'est que je les brosse vraiment En fait je me fixe encore au peu de dessin de tatouage que j'ai Et je brosse comme ça en fait Tout ce qui va dépasser de la ligne en fait de mon tatouage Je vais le squeezer Et vous voyez ici j'en ai perdu plein j'ai pas compris Pareil de l'autre côté je vais brosser Et ici j'en ai plus C'est devenu mon nouveau sourcil préféré celui-ci Là je brosse vraiment à la Dragon Ball Z Donc c'est parti je vais prendre mon petit épilateur vite Je vais l'allumer Pour couper vous devez aller dans le sens inverse du poêle J'ai très peur de faire une bêtise Parce que j'arrive pas à mettre mon miroir correctement Moi je prends la petite partie Pour pas faire de boulettes Ça nettoie bien dessus en tout cas En fait vous allez pas vraiment voir Mais au dessus Le dessus là Il est hyper nickel Il est hyper nickel Donc ça après je vais vraiment bien m'en occuper Je remonte déjà bien Si je vais bien m'occuper de là maintenant C'est une blague Pourquoi on ne voit pas Merci Ah oui Ah oui On va mettre plus de précision Alors avec le petit ici Voilà tous les petits poils qui sont là Qui gênent J'arrive pas à retirer d'habitude Parce que c'est hyper relou Voilà J'ai pas de problème Ah c'est trop bien ça Je sais pas si vous allez voir Mais en fait ici je galère tout le temps Avec ma pince à épiler Je dois tirer Je dois tirer Et je me tire toujours la peau C'est pour ça que j'ai des petites cicatrices Ah ouais c'est bien nickel Si vous avez vraiment des sourcils Je vous épique les miens En tout vous allez bien pouvoir faire Bon là c'est la bataille dans mes sourcils Je vais le faire au milieu aussi Parce que au milieu on a souvent des petits poils Là Je vais prendre la grande partie pour ici Ça ira plus vite Ah ouais c'est bien ça J'imagine que peut-être que pour la moustache On pourrait le faire aussi en fait Pourquoi je m'en renseigne C'est à dire si on peut faire pour la moustache Et que ça laisse pas de points noirs Euh nickel hein J'ai envie de vous dire Donc voilà Je vais quand même passer un petit coup de pinceau Un pinceau propre ici Et je vais retirer les petits poils qui sont partis Balayer quoi on va dire En tout cas c'est pratique pour les zones du dessus là Parce que franchement vous n'allez pas me dire Mais au dessus Quand vous devez y aller petit à petit Franchement moi j'aime pas En plus il y a plein toujours plein de petits poils Là c'est hyper doux Je crois que c'est la première fois que j'ai des trucs aussi doux au dessus Il y en a plein qui disent Ouais faut pas en le faire du dessus Moi je suis désolée J'aime pas quand j'en ai plein Au niveau des sourcils Donc je vais rebrosser correctement mes sourcils Donc là c'est pour ce qui est de la taille Tailler les poils Si vous voulez plus d'explications Donc pour le produit vite Déjà je remercie vite de me l'avoir envoyé Pour le tester Mais en plus de ça Ça a été vite Sans mauvais jeu de mots Ici c'est tout doux Franchement c'est tout tout doux J'adore Donc maintenant il n'y a plus qu'à maquiller les sourcils Vous allez voir que c'est hyper simple Ça fait pas les sourcils les plus naturels du monde Mais en même temps Quand on n'a pas de sourcils C'est très rare de réussir Donc voilà Donc en termes de maquillage Je vais prendre un crayon Au niveau des crayons Il y en a plusieurs que j'aime bien Pourquoi je les zoomer comme ça ? Je peux rester comme ça pour l'instant Il y en a plusieurs que j'aime bien Mon préféré de chez préféré C'est celui de chez Urban Decay C'est le Brow Beater Que j'ai en teinte Neutral Brown C'est la teinte que je prends tout le temps tout le temps Sinon il y a aussi celui-ci de chez Benefit Que j'utilise de temps en temps Mais qui est légèrement plus foncé Ultra Fin Brow Definition C'est le plus fin C'est celui que je préfère de chez Benefit Les autres j'aime pas tellement Ensuite j'avais acheté aussi le truc de chez Anastasia Comme ça Je l'avais acheté je sais plus combien Je me suis trompée dans la teinte Comment est-ce possible vous allez dire En fait quand j'étais chez Sephora J'ai pris une teinte Et quand j'ai pris le paquet J'ai pris une autre teinte Voilà Le boulet en puissance c'est moi Donc je me rapproche de vous Donc c'est parti Vous voyez c'est une mine ultra fine Je pense que vous le voyez bien Elle est vraiment très très fine C'est mon crayon préféré C'est au moins le je sais pas combien Je trace une première ligne Comme ça en fait Donc il y en a plein qui vont me dire Oui c'est pas de la bonne couleur de sourcil Mais honnêtement A la caméra là il y a tellement de lumière Que ça vous paraît bron Bron Que ça vous paraît marron, rouge Bah en fait non c'est pas du tout le cas Donc vous inquiétez pas pour moi Je le vis très bien C'est mes sourcils Donc vous inquiétez pas J'ai changé l'objectif Je pense que vous verrez mieux Il fait moins flou sur les côtés Donc on va commencer le sourcil Donc tout simplement par le bas Je commence toujours par le bas en fait Je sais pas pourquoi Et en fait sur le côté je relie Le tout ensemble Et là en fait on va remplir Donc vous voyez je fais vraiment juste Du coloriage en fait Bah elle est perdue là Alors je dis pas que c'est la façon la meilleure De faire ses sourcils Loin de là Je dis juste que voilà Pour les gens qui ont pas beaucoup de sourcils Comme moi C'est une des manières en tout cas De le faire Et moi c'est celle qui me convient Donc du moment qu'elle me convient Voilà ce que ça donne Après je passe un petit coup de goupillon Là où il y a trop de trous Je repasse en fait Mais c'est pour qu'il y ait pas trop d'amas de matière En fait Donc voilà ce que ça donne Donc je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus naturel C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli Mais moi ça me convient Donc c'est parfait Ensuite je prends un anti-cerne Et un pinceau Comme ceci Je vais venir en mettre Juste sur ma main Et je vais venir prendre Un petit peu de matière Ce que je vais faire C'est que je vais juste En mettre en dessous Pour vraiment cliner Voyez comme ceci Donc voilà ce que ça donne Bon après je sais Que tout le monde n'aime pas mes sourcils Je sais que tout le monde n'aime pas forcément la couleur C'est moi qui les porte Donc je vous rassure Vous n'aurez pas à les subir dans la journée Ce sont les miens Je suis très contente Parce que partant d'une base Où j'ai quasiment pas de poils Et terminé avec quand même Quelque chose d'assez structuré Je suis assez contente Donc voilà ma petite routine Dépoilage Plus maquillage Et comme vous pouvez voir C'est assez sympa Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je remercie vite De m'avoir fait tester ce produit Je vous mettrai également Tous les liens en barre d'infos Si vous voulez aller voir le produit Si c'est quelque chose Qui peut vous intéresser Et vous changer la vie Moi personnellement C'est quelque chose Que je vais pouvoir emmener avec moi En vacances Et vraiment débroussailler Là où j'ai envie Sans me faire mal Et en ayant vraiment Quelque chose de très lisse Et bien dessiné J'espère que cette petite routine Aura pu vous montrer En tout cas comment je dessine Mes sourcils Je sais que c'est quelque chose Qui m'avait été très très souvent demandé J'avais déjà fait une vidéo Il y a longtemps Et là je l'ai updaté Un petit peu plus Puisque maintenant Je ne mets plus de poudre Dans mes sourcils Avant je mettais beaucoup de poudre Et maintenant j'en mets plus Je mets juste du crayon Donc voilà Je vous fais de gros bisous N'hésitez pas à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Si vous avez envie D'en voir un petit peu plus Notamment sur Snapchat Quand je pars en déplacement Je vous emmène avec moi Et je fais souvent des snaps N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Si vous avez aimé la vidéo Si elle vous a aidé Et si ça a peut-être pu vous aider A voir comment dessiner vos sourcils Si vous avez le même problème que moi N'hésitez pas également A me dire vous Comment vous faites vos sourcils En bas Si vous connaissiez le produit Si vous connaissez Les produits que j'ai utilisés Je vous mettrai tout en bas Dans la barre d'infos listée Que ce soit les produits Ou l'appareil Voilà Je vous fais de très gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz